bonjour à tous alors je refais une petite vidéo parce que demain on va commencer des nouvelles fiches en mathématiques donc ceux qui ne sont pas en classe je les poserai comme d'habitude devant l'école donc bien penser à venir les chercher et puis on aura de quoi avancer pendant quelques temps donc je fais cette petite vidéo pour expliquer au moins les deux premiers jours jeudi vendredi et puis on verra pour après alors donc vous aurez demain matin donc devant l'école cette fiche avec donc un petit exercice à faire sur l'étude des nombres alors c'est vraiment important de réussir à faire ça alors on arrive dans la fin du cp ça c'est vraiment une des bases du cp en mathématiques c'est à dire connaître le nombre savoir dans un nom plus petit que 100 combien on a de paquets de 10 combien on a d'unités être capable d'écrire ces paquets de 10 être capable d'écrire ces unités être capable de savoir dans quelle famille on est donc là c'est super bon alors premier petit exercice en haut vous avez des formes géométriques un rond un carré d'étoile un triangle un coeur donc tout simplement il faudrait écrire les cinq nombres que vous avez donc là on a 47 52 et puis vous avez trois autres derrière réécrire ces nombres tout simplement alors je vais le faire pour le 47 puisque c'est l'exemple qui est donné donc dans le rond je vais réécrire le 47 mais en montrant que je connais mes dizaines et mes unités à savoir que je vais écrire le chiffre des dizaines en rouge donc le 4 puisque dans 47 on a 4 paquet de 10 4 dizaines et avec mon feutre bleu j'écris les unités donc de façon à bien visualiser les dizaines les unités à l'intérieur du nombre voilà on a le 47 4 dizaines en rouge cette unité en bleu donc il faudra faire ça pour les cinq nombres travaillé aujourd'hui alors ensuite vous avez l'exemple donc dans la concile c'est écrit des signes de matériel de numération donc le matériel on en a eu beaucoup en classe on a eu les boules on a eu les bouchons on a eu les cubes on a eu plein de choses les billes etc les pierres donc là dans l'exercice et dans l'exemple et bien les grandes barres ce sont les paquets 10 les enfants à l'habitude on fait des barres de cubes donc une barre c'est un paquet de 10 donc on a 4 dizaines en rouge ici et on les retrouve là les 4 paquets de 10 on a 7 unités en bleu on les retrouve ici d'accord 4 dizaines cette unité c'est le feu bien 47 donc pour les autres nombres ce qu'il va falloir faire d'abord dessiner les dizaines dessiner les unités et ensuite et bien il faudra être capable d'écrire le bon nombre de paquets de 10 donc dans 47 on sait qu'on a 4 dizaines et on les retrouve là avec l'opération 10 plus 10 plus 10 plus 10 4 paquets de 10 on sait qu'on arrive dans la famille des 40 on veut le 47 donc on rajoute le plus 7 voilà ensuite on simplifie on sait que 4 paquets de 10 c'est 40 les unités on n'échange pas c'est 40 plus 7 et sur la dernière ligne on retrouve notre nombre de 47 donc ce passage de dessiner les paquets de 10 et des unités écrire les paquets de 10 avec le nombre 10 4 fois pour la famille des 40 on verra ensuite pour la famille des 50 combien le faut écrire l'opération simplifier sans les paquets de 10 mais avec la famille donc quand on a 4 paquets de 10 c'est la famille des 40 donc on écrit les 40 sur la deuxième ligne plus 7 et à la fin le résultat voilà donc pour demain je répète on réécrit les nombres avec les bonnes couleurs on dessine les nombres on les écrit avec les paquets de 10 l'opération simplifier le résultat donc on fait ça pour les 5 noms il y en a un qui est donné et puis pour les 4 autres donc en fonction du temps que vous y passez vous pouvez très facilement faire la même chose avec d'autres noms alors je vous remets un exemple si par exemple un exemple que l'on n'a pas aller je prends un nombre que l'on n'a pas vous n'aurez pas demain à faire donc je prends le je vous laisse le dire le 63 voilà donc la première chose que j'ai à faire c'est à me dire alors famille des 60 combien est ce que j'ai de paquets de 10 à la famille des 60 donc soit je le sais et je le dessine tout de suite soit j'ai besoin de regarder mon nombre je suis malin je sais que le premier dans les nombres plus petits que 100 le premier nous montre toujours le nombre de paquets de 10 donc 63 commence par un 6 donc je sais que j'ai 6 paquets de 10 donc je les dessine en faisant mes 6 barres puisqu'on a dit que une barre et bien ça faisait un paquet de 10 voilà j'ai dessiné mes 6 paquets de 10 donc là je suis arrivé dans la famille des 60 d'accord mais je suis dans les 60 mais mon nombre ce n'est pas 60 c'est 63 donc je dessine mes 3 unités faites bien attention quand vous faites les paquets de 10 alors ils sont dessinés donc ils ne sont pas exactement les mêmes mais ils se ressemblent beaucoup ils font tous la même taille et on a une grande différence avec les unités on voit bien bien la différence des fois dans les dessins on reconnait plutôt la différence donc j'ai dessiné mon 63 ensuite je vais être capable et bien de faire l'opération au lieu de dessiner mes paquets de 10 je les écris 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 je dois écrire 6 fois j'ai dessiné 6 paquets de 10 je dois écrire 6 fois le 10 1 2 3 4 5 6 voilà c'est bon pour moi mais toujours là si je n'ai que les paquets de 10 et bien je ne serai que au 60 donc je rajoute mes 3 unités avec le plus 3 voilà ça c'est la première chose après je dois être capable d'écrire cette opération plus simple je dois être capable de trouver que 6 paquets de 10 c'est 60 donc je peux écrire hop mon 60 mes unités ne changent pas donc plus 3 et la dernière étape et bien c'est de réécrire que 60 plus 3 c'est égal ça fait bien 63 donc je retrouve le nombre que j'ai écrit au début voilà le travail que vous avez à faire 4 fois et je vous le dis c'est un exercice super important c'est fait donc vous pouvez après le faire avec d'autres membres voilà donc pour demain faites bien la fiche 1 vendredi on aura la fiche 2 et après on se pensera dans d'autres dans d'autres petits exercices voilà pour cette petite vidéo qui vous explique le travail en mathématiques à bientôt tout le monde